Le Tchad et la Chine entretiennent justement d'excellentes relations. A l'occasion du 90e anniversaire de la fondation de l'armée populaire de libération de Chine, plusieurs diplomates accrédités au Tchad ainsi que les personnalités du pays ont été conviés hier à une cérémonie commémorative par l'ambassade de la République populaire de Chine au Tchad. Asta Sabala. 1927-2017, cela fait exactement 90 ans que l'armée populaire de libération de Chine a été fondée. Pour donner un cachet particulier à cette date commémorative, la communauté chinoise résidant au Tchad organise une grande réception pour célébrer cet anniversaire. Cette journée commémorative a été célébrée avec faste et enthousiasme. Plusieurs autorités tchadiennes et quelques diplomates accrédités au Tchad ont rehaussé de leur faisance cette cérémonie. L'attaché de défense à l'ambassade de Chine au Tchad, le colonel Uji Kuei, a saisi l'occasion pour rappeler l'assistance, le rôle de l'armée chinoise dans le cadre de maintien de la paix au monde. Il a par ailleurs salué le rôle joué par l'armée tchadienne en matière de la paix et stabilité dans la sous-région. Pour le chef d'état-major général des armées 2e mois de juin, la coopération chino-tchadienne est au beau fixe. La relation qui existe entre l'armée populaire de libération de Chine et l'armée nationale tchadienne est une conséquence de l'excellente coopération qui existe entre nos deux pays. Ces partenariats, qui se traduisent par des fructueux échanges et bénéfices, est pérennisé par l'intérêt de nos deux institutions. A titre d'exemple, 54 militaires tchadiennes viennent de rentrer de votre pays et 54 autres seront bientôt mis en route pour y suivre la formation dans plusieurs domaines. Fondée le 1er août 1927, l'armée populaire de libération de Chine a vocation de renforcer la coopération militaire internationale et de sauvegarder la souveraineté, la sécurité et la paix au monde. on ne va pas être mes plâng Voltant. Merci.